On est partis pas mal au premier virage. Ça a été un super travail d'équipe toute la journée. On roulait super bien dans l'échappée. On avait quatre Canadiens et un gars d'Israël, donc cinq coureurs. On travaillait bien, puis on a gardé... On ne creusait pas l'écart parce qu'on sait que c'est le peloton qui décide pas mal de notre avantage. Donc, on a roulé, on ne s'est pas brûlés. Puis après ça, quand on a vu que l'écart commençait à descendre, on a commencé à hopper le pace un petit peu parce qu'on savait qu'on voulait se rendre assez loin pour avoir une chance de pouvoir remporter le prix de la montagne. Donc, avec Charles, on a commencé à rouler plus fort, mettre un peu plus de pression. Puis là, quatre ou cinq tours à faire, on a mis un bon pace. Puis là, Charles, il m'a aidé énormément. Je veux dire, il a fait un tour d'amort avec quatre tours à faire environ. Je pense que je savais qu'il fallait se rendre à au moins trois affaires environ. Donc, on a vraiment tout donné. Puis un gros merci à Charles parce que, sérieux, c'est vraiment incroyable comme travail d'équipe. Fait que je suis vraiment content. Puis d'être ici à la maison devant tout le monde, c'est vraiment vraiment le fun. Je me sens bien. C'était dur à dire. On fait six heures et quart de course aujourd'hui. Ils ont rajouté deux tours, 224 kilomètres, je pense. Fait que honnêtement, ce matin, tu sais, c'est à savoir si on allait finir. Donc, non, de finir avec un prix comme ça ici à Montréal devant un peloton aussi relevé. Je suis super content. Je veux dire, je n'aurais pas pu demander mieux. Puis j'ai hâte au Yorkshire. Ça m'aime.